Bonsoir Est-ce que ça va ? Waouh, c'est une grande joie pour nous d'être avec vous ici ce soir ! On a fait pas mal de kilomètres pour venir jusqu'ici pour vous retrouver mais on a eu la chance de venir déjà deux fois en Belgique On a joué à Bruxelles, à Libramon l'année dernière Il y en a qui était là Et voilà c'est la première fois qu'on vient ici à SNE C'est vraiment une grande joie et puis de voir cette église remplie à ce point Waouh, merci, merci déjà pour cet accueil incroyable Alors vous savez, on fait très souvent des soirées de manches comme ça un peu de partout Ce qu'on vient faire avec vous ici ce soir c'est pas un concert J'espère qu'il y aura qui sont, qui sont déçus, qui s'attendent à un concert Mais on va vous faire et vous proposer bien plus qu'un concert On est vraiment avec vous ici ce soir Parce qu'on est rassemblés autour du Seigneur C'est pas Glorious qui nous suit aussi ce soir, c'est vraiment Lui C'est la raison qui fait qu'on est dans cette église ici pour nous Et chacun de ces chants a un seul objectif Vous aider à prier, vous faire prier, vous faire entrer dans la louange, dans la présence de Dieu Alors servez-vous ces paroles, servez-vous ces musiques pour vous tourner vers celui qui est la source de la vie J'ai été très agréablement surpris par les prestations de ce groupe que je ne connaissais pas Enfin dont j'avais entendu le nom Et j'ai vu, j'ai pu admirer que les jeunes d'ici de Seigneur Sont tous enthousiastes, vous entendez encore les cris Maintenant à la fin de ce récital, de ce concert, de cette veillée Parce que c'est plus qu'un récital Nous a invité à la prière, une méditation très profonde sur la réalité de notre foi chrétienne Et je suis certain que les jeunes ont aussi apprécié cela Et ont découvert des choses à travers le chant, à travers la lumière, les jeux de lumière, etc. Et bien je rentre chez moi, très content, avec un grand merci dans le cœur et sous les lèvres Je pense que c'est une veillée très magnifique, il n'y a pas à dire On était 800 personnes ou à peu près C'est une première ici à Esneux, c'est parti d'un rêve En fait c'est parti de la faroche de Dolombreux qui en a parlé dans son unité pastorale Et puis suite à la visite de l'évêque à Antines dans le doyenné On est parti sur un week-end plus élargi au niveau doyenné Et voilà le résultat avec l'équipe de prêtres, du doyenné et d'autres personnes qui nous ont aidé Je suis un paroissien simplement, mais je pense que ça donnait des idées aux clergés de notre région Pour créer d'autres événements comme celui-ci C'est vrai que l'envie était de toucher des jeunes, c'est vrai qu'il a fallu y croire Et je pense que ce qui a vraiment aidé c'était l'accord du prêtre et de son équipe C'est vrai que ça engendre toutes les démarches, ça engendre un coût financier quand même Et c'est vrai que ça a lancé là-dedans, sans avoir le couvert des paroisses Je pense que c'était un peu un risque, un peu limite Même si on a envie de le vivre, il y a aussi la raison qui joue évidemment dans ces cas-là Donc le clergé a vraiment soutenu le projet à fond et on est parti à deux pieds de main Donc c'est un couple là, Patrick et André, qui nous ont proposé d'accueillir Clorius Qui nous disaient, mais ce serait bon de vivre la louange, on pense que ce serait bon pour tout le monde Mais nous, tout seul, on ne peut pas répondre Et alors les prêtres du Doyen Léon a dit, mais oui, on va vous accueillir, on va ouvrir l'événement avec vous Et on va vivre ensemble J'ai beaucoup apprécié évidemment toute leur annonce de la foi Dieu a fait quelque chose pour nous Ça, ça me reste bien en tête, il a bien insisté C'est tout à fait vrai C'est important de dire ces choses-là Alors dans un style jeune, absolument Et l'alternance de temps fort est bien vibrant, bien vibrant, je dirais En même temps que les temps de recueillement et de silence C'est tout à fait probable D'arriver à faire cette alternance, cette complémentarité Je dirais plutôt ça, complémentarité entre les deux D'accueillir ou d'écouter les demandes qu'on entend Il y a des personnes qui proposent des choses, etc. Ben, c'est de vous y risquer un peu avec elles Moi je ne connaissais pas du tout Blorousse Ben voilà, je fais confiance et voilà, je ne regrette pas, je ne regrette pas du tout Alors qu'est-ce que vous apportent ces moments de musique en temps de chrétien ? C'est vraiment plus que des moments de musique pour nous Comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure S'éveiller, c'est vraiment d'éveiller de louanges, de prières Et qu'est-ce que ça nous apporte ? La musique et la louange c'est vraiment un moyen d'entrer en relation avec Dieu Voilà, Dieu vient nous parler, il vient parler à son peuple Voilà, ce soir on était des centaines à être rassemblés en son nom Et en le priant, en le louant, on vit vraiment quelque chose de fort avec lui Voilà, ce que ça nous apporte, c'est vraiment notre prière, la louange Ouais, voilà, depuis toujours on aime prier de cette manière un peu décomplexée C'est-à-dire que pour nous, Dieu, il est proche de nous Tu vois, il est proche de chaque homme Et on peut lui parler comme on parle à un ami Donc c'est ce qu'on fait en fait, c'est ce qu'on a fait ce soir Et bien merci ! Merci à vous les amis, merci ! Sous-titres par Juanfrance